Laissez jouer le scorpion salut et bienvenue on se retrouve sur ce 11e épisode de Assassin's Creed Valhalla et donc là on a enfin notre colonie et on a construit notre forge ici donc et là on va pouvoir avancer dans l'histoire il faut parler à Sigurd et ce que j'ai pu comprendre dans le jeu c'est qu'on peut intervertir entre faire des pillages récupérer des ressources pour agrandir le village et avancer dans l'histoire tout simplement donc on peut voir avec le corbeau ce qu'on peut construire donc là on pourra faire un bureau de ceux qu'on ne voit pas donc ça c'est pour les gens de l'assassin ici l'écurie voliaire là on va commencer pour la quête ensuite il y a autre chose ici on va pouvoir construire un comptoir d'échange ça c'est la caserne le port mais ça je peux pas encore le construire parce qu'on est encore qu'un bivouac donc on peut voir qu'il y a des ressources à récupérer là bas c'est quoi c'est du fire il faudra que j'aille en chercher si je veux améliorer mes équipements donc on va aller voir c'est dur on va lui parler à lui maintenant que basime et toi est installé que comptez vous faire des tâches nous attendent pour commencer dans les villes d'angleterre london hier vic wincester les trois villes sont infestés par des membres de l'ordre auquel appartenait qui devait mais son influence s'exerce bien au delà de toutes les contrées de ce monde je crois que l'angleterre est la plus touchée génère-t-il les mêmes troubles que ceux que causé qui devait en norvège pas seulement des troubles il répand un fléau d'illusions et incite hommes et femmes à s'abaisser et s'asservir en échange du pouvoir l'affaire semble te tenir à coeur bien entendu ce qu'on ne voit pas n'aucun but libérer le corps et l'esprit des hommes de toutes les entraves autres que naturelles mais cela fait plus de quatre siècles que nous sommes absents d'angleterre ce qu'on ne voit pas n'y agissent plus depuis la chute de l'empire romain cette absence a permis à l'ordre des anciens de croître et de prospérer notre tâche promet d'être difficile mais si nous avions un bureau basime et moi pourrions nous mettre au travail si tu as le temps et les moyens d'en bâtir un nous te serions très reconnaissant je vais voir ce que je peux faire alors j'ai 730 je pourrais bâtir ça mais bon on va aller voir on va avancer dans l'histoire voir s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant à construire d'abord on dit moi quel est ton métier si tu veux te faire tatouer quelque chose tu viens et je m'en occupe et tu peux aussi m'apporter les motifs que tu pourras voir ailleurs mais bien sûr sans échoppe pas de tatouages dès que tu le pourras bâtir nous quelque chose et nous nous mettrons au travail je dois prendre au congé adieu à la prochaine à y va à me tenir ici toute la journée on voit rien ça fait vraiment des mauvais éclairages dans les mises ma meilleure arme car cette pièce sera la tienne tu pourras y dormir suspendre ta hache ou te noyer dans tes pensées est-ce qu'elle te plaît elle me va très bien mais je serai tout aussi bien avec les guerriers sur le quai je n'ai pas besoin d'un traitement de faveur je crois que tu te méprends je tiens à t'avoir ici dans la maison longue près de moi je suis peut-être le yard de ce clan mais nous dirigeons ensemble depuis toujours alors habitue toi ta pièce et quand tu seras prêt rejoins moi à l'écurie alors on va consulter la situation de Raventorp situation de Raventorp bivouac voilà notre nouveau bivouac sorti d'un tas de cendres noires laissés par les fils de Ragnar il peut paraître désordonné mais nos efforts peuvent le transformer en fanal de commerce et de culture nous sommes dès à présent en mesure d'envisager l'installation des services suivants forge bureau de ceux que nous ne voient pas écuries et volières comptoir d'échange caserne dès que la forge fonctionnera je pense qu'il sera utile de bâtir le bureau de ceux qui ne le voient pas Itam pourra en effet nous aider à nouer des alliances dans les villes d'Angleterre si tu as des questions n'hésite pas à venir me les poser Rangvi ok donc on va on va faire ça on va construire le bureau pour les messages et les requêtes Evo j'espère que cette pièce te convient au fil de l'accroissement de notre renommée dans la région et des alliés et amis que nous nous ferons nous devrons rester constamment en liaison avec eux Rangvi déposera dans cette boîte tout le courrier que tu recevras jette-y un coup d'oeil de temps en temps Sigurd ok y'a-t-il autre chose on le dit j'ai rarement eu un aussi bon lit et un endroit aussi agréable pour me reposer ce n'est pas grand chose mais c'est à moi que fais-tu ici déjà quoi que tu puisses désirer pour ton invire mon mari et moi seront ravis de t'aider et nous avons l'oeil pour ce genre de choses mais pour l'instant ce qui presse c'est la construction d'un endroit approprié occupe-t'en sans tarder d'accord tu peux me rappeler quoi que tu puisses désirer je dois pas au revoir Eivor ça ne se rappelle même plus les gens de son clan ce qu'il faisait alors alors le ratio au complet alors bureau qu'on ne voit pas bâtir Ou 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 ou. Ils ont leur bureau mais ils sont pas là. Et l'écurie elle est où ? Ah c'est un mannequin, je me disais tiens je peux assassiner quelqu'un de mon clan. Je suis prêt à chevaucher d'un moment à l'autre. Compte sur moi mon ami, Radieux est le chemin devant nous. Chemin qui nous mène à la gloire. Au revoir Eivor ! Mais pourquoi maintenant ? Je t'en prie Dag, c'est nécessaire. Que se passe-t-il ? Basim nous quitte déjà ? Et Sigurd compte partir lui aussi. Est-ce que c'est vrai ? Nous savons que les fils de Ragnar sont installés au nord. Il nous serait utile de leur rendre visite pour renforcer nos prétentions sur ces terres. Et c'est là qu'est allé Basim ? Les motivations de Basim lui sont propres. Laisse le faire, nous avons des tâches plus pressantes. Je vais aller dans le Leicestercher, jusqu'à une ville appelée Repton. Eivor, je compte sur toi pour m'y rejoindre quand tu en aura fini ici. Je peux venir tout de suite, il me faut un cheval. Pas encore. Va d'abord voir Ranvi, elle a plusieurs tâches à te confier ici. En plus de faire grandir cette colonie, tu vas devoir nouer des alliances. On ne peut espérer pacifier l'Angleterre avec si peu d'amis. Dans ce cas, je dois t'accompagner Sigurd. Je suis un meilleur compagnon pour les longues routes. Non Dag, ta place est ici avec les guerriers. Et tu feras ce que t'ordonneras Eivor. Sois prudent mon frère. Je te rejoindrai dès que je le pourrai. Oui. Et moi, je veille sur nos pillards. Faire se cordonner Eivor. Il me met à l'épreuve. Peut-être bien. Sigurd est quelqu'un de sage. Je préfère encore devoir obéir à un pont. Ce lieu sera parfait pour mon travail Eivor. Merci. Ma foi, le travail doit nous être utile. Autant veiller à ce que tu puisses le faire dans de bonnes conditions. Je pense que... Ok, il y a tout qui se fait en même temps. Saison de Yule. Un délicat mentaux neigeux est tombé sur Raventhorpe. Et les jours sont courts et sombres. Votre clan a décoré la colonie et organisé des festivités traditionnelles de Yule. Alors, afin d'entretenir le moral, joignez-vous au festin et profitez de la chaleur et de l'hydromel de Yule. Que oui. Nous avons un ennemi commun qui a profondément planté ses griffes en Angleterre. Élimine ces gens là où ils sont les plus forts. Et tu auras beaucoup plus de facilité à nouer des alliances. Ils agissent désormais librement à Lunden. Si tu réussis à les chasser de cette ville, on t'en sera reconnaissant. Je vais parler de ton idée à Ranvi. On verra ce qu'elle en pense. Bien. Mais, auparavant, il y a autre chose. Un cadeau que j'aimerais te faire. Un cadeau? Je ne peux pas te le montrer ici. Tu veux bien m'accompagner? J'accepte. Je te suis. Je sens comme un poids dans ta respiration, Altam. Ta blessure te trouble-t-elle encore? Oui, j'en ai peur. J'ai une douleur dans la poitrine contre laquelle je n'ai pas de remède. Prends du repos. Tant que ton esprit demeure ra vif, tu te remettras. Naturellement. Mais je répugne à déplaire à mon mentor. Tu risquerais ta santé, ta vie même, pour plaire à Basim. J'avoue ne pas comprendre. Je ne te demande pas de comprendre. À notre arrivée, j'ai remarqué l'ombre d'un soupçon dans ton regard. Un doute. Une méfiance. C'est une question? Non. Une simple observation. Es-tu en état de diriger ce bateau? Oui. Ne t'en fais pas. Seuls les efforts prolongés m'épuisent. Je me fatigue rapidement. Allez, navigue. On va aller pousser le bateau. Et quel est ce cadeau que tu veux m'offrir? Il ne vient pas de moi. Il s'agit de quelque chose que tu dois t'offrir toi-même. Encore des mystères. J'avoue avec toi. Bon, je vais le dire autrement. Ce cadeau ne s'offre pas plus qu'il ne se reçoit. C'est un mode de vie. De plus en plus drôle. Il sera plus facile de te montrer que de le décrire. Alors je vais patienter. Pardonne cette facétie. Nous appelons ce cadeau le sceau de la foi. C'est l'un des rites les plus sacrés de la confrérie. Ce n'est pas quelque chose que nous utilisons contre nos ennemis, mais une manière de forger notre résolution. Comme tes méditations, cela recentre notre esprit, affermit nos mains et chasse la peur de notre cœur. Et de manière plus pratique, cela facilite nos déplacements, qu'il s'agisse de fuir ou d'être discret. Tu parles d'un sceau, mais nous grimpons une hauteur assez raide. Et voilà encore. L'ombre du doute. Nous y sommes presque. Notre destination se trouve là-bas. Toi, je te soupçonne de vouloir me jeter de cette falaise. Est-ce que c'est ça ? Dis-moi au moins si je suis sur la bonne voie. Et quoi ? Gâcher la surprise ? Pour exécuter le sceau de la foi, tu dois t'abandonner à quelque chose de plus grand. Les dieux ? Non, toi-même. Embrasse l'espoir que la mort ne viendra pas avant de t'y être préparée. Et si tu y crois, toute peur s'évanouira. Notre mort est déjà tissée dans la trame qui compose le monde. Craindre une telle vérité serait une perte de temps et de larmes. Bien. Alors ton esprit est déjà prêt pour cette leçon. Je vais sauter le premier. À mon signal, tu me suivras. Repose-toi sur ta foi, ta force. Et prends ton envol. Tu veux donc que je saute ? Et d'ici ? Oui. Plutôt me laisser pousser des ailes et m'envoler. Merci pour ta leçon, mais... Attends. Et regarde. Fight up ! Itham ! Espèce de fou ! Est-ce que tu t'es fait mal ? Tu vois ? Ma foi a été plus forte que ma peur. Les feuilles et l'humus ont surtout amorti ta chute. Eyvon ! Voilà un aspect que je ne te connaissais pas ! Cesse de nourrir ta peur ! Domine-la ! Ma mort m'est apparue dans une vision. Et ce n'était ni ici, ni aujourd'hui. Une chute parfaite ! Qu'en as-tu pensé ? Tu disais vrai ! De la folie et de l'ardeur ! Et la peur m'a été chassée ! Un cadeau à moi-même. Je comprends maintenant. Merci de m'avoir montré le chemin. Je t'en prie. Et merci à toi, Eivor, de m'avoir écouté. Tu as qualifié ce saut de la foi de rite secret. Ceux qu'on ne voit pas le pratiquent-ils tous ? À ma connaissance, oui. C'est un rite d'initiation qui date d'un peu avant la naissance du Jésus des chrétiens. Est-ce que tu espères m'initier ? Je serais si je pensais que tu désires nous rejoindre. Mais ce n'est pas ma tâche en Angleterre. Basim et moi traquons une plus grosse croix. L'Ordre des Anciens. Oui. Tu te souviens du médaillon que tu as arraché du cadavre de Kyodve ? C'est son symbole. L'Ordre constitue un fléau que nous espérons éradiquer. Comme nous, il agit en secret. Mais son but est de régler sur le monde. Pas de le libérer de chaînes artificielles. Le désir de régner n'est pas propre à cet ordre. Sigurd et moi voulons aussi un territoire qui soit à nous, et l'honneur qui l'accompagne. Ne vous compare pas à ces gens. L'Ordre est dépourvu d'honneur, de principes, d'humanité même. Il est pourtant assis sur de nombreux trônes d'Angleterre. Si tu cherches à pacifier cette contrée au profit de ton clan... Il est peut-être alors dans mon intérêt de t'aider. Je comprends. Tu cherches les Alliances. Nous voulons éliminer la gangrène dont souffre l'Angleterre. Là où ces espoirs se rejoignent, nous avons cause commune. Ces terres peuvent te paraître tenues par des jarls inoffensifs et des saignes balourds. Mais en y regardant de plus près, tu percevras une menace plus grave. La main invisible de l'Ordre est partout. Elle façonne toute chose et insinue son poison dans chaque couche de la société. Du plus humble pêcheur au plus grand négociant. Des saignes fortunées au roi sans pouvoir. L'Ordre a tout corrompu. Basim m'a confié une tâche ici. Identifier et éliminer les membres de l'Ordre des Anciens en Angleterre, où qu'ils puissent se cacher. Si nous coopérons dans ce but, cela nous profitera à tous les deux. Tu auras plus d'influence sur les royaumes d'Angleterre. Et toi, plus de médaillons à compter. Exactement. Tu devrais commencer par Lunden. Je dispose de rapports indiquant que l'Ordre entend s'emparer de la ville. Je vais aller en parler à Renvi. Et tant que tu y seras, cherche notre symbole. Il y a quelques siècles, ceux qu'on ne voit pas avaient des bureaux dans toute l'Angleterre. Il y en avait six, je crois. Si tu les trouves, fouille-les à la recherche de documents portant le même symbole. Cela faciliterait grandement mes études. Je le ferai. Merci Aitan, pour tout cela. Alors, Ordre des Anciens. L'Ordre des Anciens est une société secrète de païens ayant infiltré tous les échelons de la société afin de répandre sa vision dogmatique du monde. Des indices éparpillés un peu partout. Vous aideront à les débusquer. Ouais, c'est un peu comme... Assassin's Creed Odyssey. Les zélotes. Les zélotes sont des mercenaires qui aident l'Ordre et imposent ses édits. Les trouver et les éliminer fournira des indices sur l'identité des membres de l'Ordre. Donc il y en avait un qui était de puissance 90. Alors, dévoiler et éliminer. Il est également possible de réunir des indices en nouant des alliances, en explorant l'Angleterre et en aidant des gens dans le besoin. Une fois tous les indices relatifs à un membre rassemblé, son identité est révélée et il devient possible de le traquer. Hiérarchie de l'Ordre. Alors, l'Ordre dispose d'une hiérarchie. Assassiner le Palatinus ou un Préost. Fournir des informations sur son Maegester. Et à terme, on parviendra à déterminer qui en est le grand Maegester. D'accord. Donc là, j'ai un indice, un indice, un indice, un indice. Et j'ai ces deux-là que je peux tuer. Et Quote V qui est déjà mort. Donc, Lay of Gifu. Le fourreau. Marquer la cible. Ok. Si je mets la carte. Elle est où la cible ? Elle est là. D'accord. Et hop, deux points de compétence de plus. Qui es-tu ? Ah, c'est le tatoueur. C'est la forge. Ok, ah tiens, les flèches, les flèches, les flèches. Les flèches, les flèches, les flèches. Plus six. 1300 km. Alors, qu'est-ce que j'ai comme quête ? Alors. Nuit d'alors. Nuire d'alors. Fête de Hurl. Conclure une alliance en Angleterre. Ok. Puissance suggérée 20. Ça, t'es ici. Puissance suggérée 20. Six jours pour la faire. Neige tombe sur la colonie. Conclure une alliance. Ok. Comment fait-on ça ? Il n'y a pas de symbole au-dessus de ma tête. Enfin. Bon. On va commencer par la carte des alliances. Parlez à rendre vie. Tu es là. Tu désirais me voir ? Ainsi que l'a ordonné Sigurd, il nous revient d'étendre notre présence en Angleterre. Il veut forger des alliances, solides, avec tous les gens du Nord, danois et saxons qui vivent ici. Oui. Nous venons d'ailleurs. Il sera utile de se faire des amis. Par où commencer ? Mes éclaireurs m'apportent chaque jour des nouvelles et informations intéressantes et je commence à me faire une idée de cette contrée divisée. Au fur et à mesure, je pourrai te fournir un aperçu de chaque territoire avant que tu décides de t'y rendre. Oui, entendu. Lorsque tu auras conclu une alliance avec un territoire, reviens me l'annoncer. Nous déciderons alors de la prochaine manœuvre. Je comprends. Bon, par où commence-t-on ? Deux possibilités s'offrent à nous. Rejoindre Sigurd dans le Leicestercher, au Nord, et rencontrer les fils de Ragnar Lodbrok, ou aller au Sud dans le Grand Britscher pour rencontrer une armée de Danois menés par un Jarl du nom de Gouthroum et son bras droit Soma. En outre, notre jeune ami Aïta m'a échangé avec ses propres contacts dans les villes. J'ai ajouté ces informations sur la carte au cas où tu voudrais savoir ce qu'il a découvert. J'aimerais voir la carte des alliances. Alors, carte des alliances. Pour que la colonie prospère en Angleterre, votre clan doit conclure des alliances. Convoitez un territoire pour confirmer votre souhait d'alliance. Au fil des engagements et des alliances, d'autres territoires deviendront disponibles. Ok. Donc, on a ici, London. Ah, London pour Londres. London. Grand Britscher. Et ici, London Britscher. Ok. Donc là, London, c'est là où vous voulez qu'on aille. Hicham, mais c'est un petit peu trop loin. Donc, on va aller ici. Parle-moi du Grand Britscher. Une force de Danois, que les Saxons appellent l'Armée d'été, campe au nord de Grand Bridge, près des ruines, sur l'autre rive. Nous devrions cultiver les faveurs de ces chefs, Gouthroum et Soma, si nous voulons gagner leur confiance et leur allégeance. Mes éclaireurs ne les ont pas rencontrés, alors je ne sais que peu de choses sur l'état de cette armée. Considère cela comme un point de départ. Je vais partir tout de suite. Bien. Et puissent les bénédictions de Freya t'accompagner. Alors, magasin de l'Animus. 300 crédits, Elix vous ont été attribués. C'est les affaires d'Ubsoft. Ok. Bon. Trouvez le chef de l'armée d'été et leur parler. Le campement est au nord de Grand Bridge dans les ruines sur l'autre rive. Donc. Le point il est là. Il était déjà ciblé. Il faut prendre le bateau. Et on va pouvoir les tuer lui aussi. Ok. Merci. Pareillement. Alors, est-ce que je vais dans la bonne direction ? Oui. On ne peut pas encore naviguer. C'est la voix, sigle ! Une chanson maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Très bien. C'est bon. Bien. Sous-titrage MFP. Ok donc les ruines sont là, on s'en mette pour l'autre. Allez, cheval magique. Ah, ce n'est pas encore habitué à Ghost of Tsushima. Oh, je peux lancer une attaque d'équipage. Ouais, ils viennent d'apparaître. Oh, je peux lancer une attaque. Oh, je peux lancer une attaque d'équipage. 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 Il y a une attaque d'équipage. Ah, c'est bon. Ok ma cible est déjà morte. Ouuuuh qu'est ce que c'est dégueulasse ça ! Et voilà ! Un mort de plus dans l'ordre ! Qu'est-ce que c'est dégueulasse ? Allez ensemble ! C'est parti ! Accrochez ! Ne lui laissez pas de pas ! Il faut déséquilibrer cette revue ! Allez ! Ça n'a plus d'énergie ! Accès violent ! Richesse collectée ! Il reste encore des ennemis ! C'est parti ! C'est parti ! Comment ils sont 8 sur un serpent ! Alors lui qu'est ce qu'il fait ? Je suis caché ! Cette charogne grimpe là-bas ! Faut contourner cette charogne ! Il va ! Voilà ! Un serpent ça redonne de la vie ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Je suis complet en munitions ! Voilà ! On va aller tuer ces deux derniers-là ! Il y a une richesse ici là-haut ! Un équipement ! Un équipement ! La hache de Ours-Karl ! Ordeux de Wigmure ! Soldat de Dieu ! Tuez chaque chien de païens qui aura pu échapper à l'attaque contre Granted Bridge ! Mais ne tirez pas sur le navire peint en jaune ! Il renferme le héros de notre grande victoire ! Seigneur Wigmund ! Et hop ! Une rune ! Et 24 de mine Redfire ! Ok ! Bon ! Qu'est-ce qu'on a dans le coin qui serait pas très loin ? Contre-moi c'est terre mon ami ! Ouais ! Non y'a rien de proche ! Pilote là-bas ! Je sais pas si on peut voir sa puissance ! Non ! On peut pas... Non ! On peut pas avoir d'informations là-dessus ! Ok ! Euh... Bon ! Euh... Euh... Donc là... Le but c'était d'aller ici ! Zillow ! Il doit sûrement être un peu trop fort pour nous ! Donc... Et on va s'en tenir à là où on doit aller. Et décidément, il y a des ennemis partout. Et c'est mieux. C'est pas Sigurd ? Ah non. T'habillais quasiment comme Sigurd. Bon, j'ai sauvé quelqu'un. Oh, où est-ce que j'ai laissé le bateau maintenant ? Par quoi je me fais attaquer ? Canglier. Oh, il y en a deux. Ah, j'ai plus d'endurance. Ah, j'ai plus d'endurance. Ok, qu'est-ce que ça donne ? De la vie, du cuir et de la bouffe. Ok. Bon, là, il y a des navires crevés. C'est pas la mienne. C'est plus indiqué sur la carte. Oui, c'est indiqué. Euh... Ouais, on va faire des placements rapides. Ça sera plus rapide. Et puis, je vois le temps qui défile. Voilà. Donc, c'est le temps de s'arrêter pour cet épisode. Et oui, déjà, le temps passe vite. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous en remercie de vous abonner. Je vous en remercie encore plus de mettre la cloche de notification. Je vous remercie toujours plus. Et si vous mettez un commentaire, je vous remercie royalement. Donc, je vous dis à de prochaines aventures. Ciao. Bye bye.